Tout d'abord, merci aux organisateurs, merci à Vincent pour cet accueil formidable. Et je vais donc vous parler d'une application, d'un atlas vidéo que nous venons de développer, donc qui est encore en cours de développement. Nous avons commencé en mars. Je ne suis pas seul, puisque je travaille sur cet atlas avec deux docteurs ingénieurs en informatique, Cécile Picard-Limpince et Julien Villement à Lille. Alors, petite présentation rapide, très classique. Je vais vous parler de cette approche en trois temps. Dans un premier temps, je vais évoquer le contexte et les influences qui ont présidé à l'élaboration de cet atlas. Ensuite, j'évoquerai le parcours de son développement. Et puis, l'exploitation qu'en font des spectateurs. Le mot est à la mode, mais là, il prend un sens particulier, je pense. Vous m'en direz ce que vous en pensez dans un troisième temps. Alors, tout d'abord, le contexte général, c'est un programme ANR qui s'intitule Visual, qui propose une cartographie des savoirs, une généalogie des savoirs, dans le champ disciplinaire de ce qu'on appelle en Allemagne la Bildwissenschaft et la sociologie. Alors, Bildwissenschaft, la science de l'image, il y a une controverse, est-ce qu'on dit Bildwissenschaft ou Bildwissenschaften ? Est-ce qu'on le dit au singulier ou au pluriel ? Par exemple, tout simplement pour vous donner quelques noms rapides, Horst Predekamp, qui est un historien de l'art de renom, considère qu'on peut parler, on doit parler de Bildwissenschaft singulier dans la mesure où l'histoire de l'art, depuis Habib Warburg, depuis le début du XXe siècle, est une Bildwissenschaft. D'ailleurs, Habib Warburg se définissait comme un historien de l'image et non comme un historien de l'art. À l'opposé, bon, c'est filmé, mais on va dire en contrepoint, Klaus Axanbach, lui, va parler de science de l'image, en intégrant non seulement l'histoire de l'art, mais les sciences cognitives, les sciences des médias, ici en France, on dit sciences de l'information et de la communication, il me semble, et des disciplines qu'il va considérer comme connexes, comme la sociologie. Alors, il se trouve que depuis 20 ans, en particulier, vous avez un très fort développement, puisque ça résonne un peu, de ces différentes approches, avec des méthodologies d'interprétation de l'image, qui sont tout aussi variées. Et l'objet du programme, c'était, bien entendu, non seulement de retracer la généalogie, mais également de faire découvrir ces approches. Il se trouve que, de par mon intégration à Lille, au sein du programme Science et Culture du Visuel, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des informaticiens, donc je suis sociologue, et du coup est venue l'idée de développer des applications qui viendraient soutenir ou réinterroger ces différentes approches germaniques. Alors, on a développé quatre applications, je présente uniquement la classe vidéo, il y a également deux autres ingénieurs de recherche, François Gabrielli et Florian Renaud, qui travaillent avec moi sur ces applications, et elles ont l'intérêt, en termes purement techniques, d'être développées en HTML5, avec des scripts en JavaScript, et puis des bibliothèques qui ont été élaborées au sein de l'équipe d'informatique, le LIFL à Lille. Alors, Warburg. Abit Warburg. Abit Warburg est incontournable. En Allemagne, dès qu'on traite de l'image. Alors, pourquoi est-il si incontournable ? C'est qu'au début du XXe, Abit Warburg ouvrait une brèche en rompant avec les principes de juxtaposition et d'énumération qui dominaient dans sa discipline pour valoriser une modalité de recherche inspirée du procédé de lecture des atlas géographiques. Et la rencontre des images sur les planches de l'atlas Mnemosyne devait permettre, et les rapprochements effectués par le lecteur, ces braconnages soutenus par l'outil devaient permettre l'analyse anthropologique de la rémanence du passé, autrement dit, de l'actualité de la trace. Et pour vous donner un petit exemple, voici une planche de l'atlas de Warburg. Alors, une planche avec un motif qui est le motif du guerrier, en l'occurrence Hercule. Et dans la partie supérieure gauche, que malheureusement on ne voit pas bien sur cette photo d'une photo de l'atlas, vous avez des fresques, donc des photographies de fresques et de sculptures antiques, donc datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui sont mis en relation avec des fresques, des toiles et des sculptures du 15e et du 16e siècle italien. Voilà l'atlas. Deuxième influence importante, celle de Maxime Dahl. Alors, Maxime Dahl est un historien de l'art allemand qui a développé une approche qu'on appelle l'iconique. Cette approche, elle vise à travailler la spécificité visuelle avant toute forme d'énonciation verbale. Donc l'idée dans son approche, c'est de commencer à travailler l'image, alors il le fait à l'aide de courbes, de lignes de force et de masques, avant de commencer à rentrer dans un propos discursif. Alors, est-ce que c'est déjà de la discursivité ? On peut en débattre. Mais en tout cas, l'idée, c'est de retarder au maximum le moment de l'énonciation verbale lors de l'interprétation. La classe, à nouveau. Et nous passons à la classe vidéo. Alors ça, c'est une planche réalisée par un groupe de trois personnes. Il se trouve qu'en tant que sociologue, la thématique qui me préoccupe, une des thématiques qui me préoccupe, est celle de ce qu'on appelle la distribution sociale du savoir par l'image. comment des personnes vont créer de la valeur, créer du sens à travers l'image. Et donc là, vous avez la réalisation d'une planche de l'atlas qui a été manipulée par un groupe de trois personnes. Actuellement, il y a 36 personnes qui ont exploité cet atlas. Et donc, vous en avez un premier aperçu. Alors, vous voyez qu'il y a des vignettes. Des vignettes La question qui se pose, c'est qu'on a un corpus filmique, comment est-ce qu'on arrive aux vignettes ? Et du coup, alors les ingénieurs, au départ, m'ont dit, on va te proposer un algorithme de découpage automatique. Alors d'une part, ça me posait deux problèmes. Le premier problème, c'était qu'il y a énormément ce qu'on appelle de faux positifs. Une personne rentre dans le champ, souvent, l'algorithme va considérer que c'est une rupture. Dans les traveling aussi, premier problème. La précision, en fait, de ces algorithmes. Deuxième problème, c'est qu'on n'avait plus de prise sur l'interprétation de cette phase de découpage. Et essayant de repenser dans l'optique d'Immdal, je cherchais un procédé visuel qui permette de soutenir ce découpage. Cécile, en lui exposant tout ça, m'a dit, mais si on utilise le procédé du slit scan, dont on a vu quelques extraits, quelques explorations tout à l'heure, permettrait peut-être de soutenir cette approche. Alors le slit scan, vous savez peut-être tous ce que c'est. Moi, au début, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et le principe est le suivant, c'est qu'on prend une colonne de pixels par image. Vous savez que dans, là en l'occurrence, dans les petits corpus filmiques qu'on avait, qui étaient numérisés, on avait donc 25 images secondes. Donc par image, on va prendre une colonne de pixels. Alors on avait commencé par une colonne de pixels centrales. Et on va coller toutes ces colonnes, les unes contre les autres, ce qui va nous donner une ligne de temps. Alors, ce qui me posait problème, c'est qu'en termes de précision, on avait quand même des soucis de visualisation. Et donc, j'ai demandé à Cécile de faire un deuxième tour et un troisième tour, donc trois slit scans, qui prennent en compte les bornes de chaque image. Ce qui nous donne cette représentation-là. Cette représentation-là, vous avez trois lignes de temps, une supérieure, une au milieu et une en bas. Donc la supérieure renvoie à la colonne gauche de pixels de chaque image, la colonne du milieu, la colonne centrale de chaque image et la colonne du bas, la colonne droite de chaque image. Alors, vous pouvez remarquer qu'on arrive à un découpage et à une visualisation du découpage par plan qui est extraordinaire et quels que soient les mouvements de caméra ou les pénétrations dans le champ qui sont occasionnées. Et ce que nous avons fait, c'est que nous utilisons ces algorithmes, donc de slit scan et dans la dernière version, on le génère de manière automatique. Mais sachant qu'en fonction de la manière dont les gens vont utiliser cet atlas, l'unité de sens, l'unité sémantique n'est pas forcément le plan, il faut avoir la possibilité de faire varier ces bornes. Donc vous pouvez déplacer, vous avez une proposition de découpage par plan, mais vous pouvez intervenir visuellement et déplacer les bornes en fonction des vignettes que vous envisagez de générer. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez conscience de ce que vous allez faire ensuite avec l'atlas. Donc lorsque je fais les passations, lorsque je propose le dispositif à des personnes, il y a une petite phase où d'abord je leur fais exploiter l'atlas. Une fois qu'ils ont un peu compris le principe, je leur montre le slit scan et du coup, ils sont en mesure après de réexploiter le slit scan en vue de l'atlas. Parce qu'à la différence de l'atlas, on peut y travailler à plusieurs en même temps alors que sur le slit scan il y a un opérateur unique. Il ne peut pas être plusieurs à cliquer en même temps. Ça, ça peut être modifié mais on l'a simplifié pour aller plus vite. Donc avec ce procédé-là, on arrive à des découpages très rapides de corpus. Il se trouve que vous parlez du corpus, là vous voyez des images. Moi, j'ai travaillé dans une période antérieure on va dire sur les mises en scène de l'autorité charismatique, les mises en scène du pouvoir et je propose à la lecture trois films. Un premier qui est un film de propagande Triumph de la volonté de Leni Riefenstahl de 1936 et deux films issus de l'industrie hollywoodienne récent à fort succès La guerre des étoiles de Lucas de 1977 et Gladiator de 2000. Sachant que vous avez un phénomène de récursivité qui se joue dans ces films en lien avec Riefenstahl. Ce n'est pas de la citation parce que ce n'est pas explicite, ce n'est pas manifeste mais c'est flagrant quand on voit les films. Et donc je propose aux personnes de générer cet atlas et ensuite de voir comment est-ce qu'ils vont interpréter et travailler cette récursivité, cette rémanence. Alors, on a deux petits extraits vidéo. Je vais aller comme ça, ça ira plus vite. Est-ce que... Tadababa... J'ai un petit problème de son, excusez-moi. Mais en même temps, ce n'est pas franchement fondamental ici pour ce que je vais vous montrer. donc là, vous avez trois vues, donc trois caméras qui sont synchronisées à posteriori et qui filment les personnes qui manipulent la classe. Donc, vous avez le slit scan que vous voyez et vous avez en bas une fenêtre qui permet également aux gens de visualiser l'endroit où ils sont exactement dans le corpus. à cela se rajoutent des vignettes qui arrivent sur le slit scan qui permet de sélectionner précisément l'image à laquelle on souhaite effectuer le point d'entrée de la future vignette. Bon. Donc, je vais juste simplement vous le faire défiler. Donc là, vous voyez qu'il y a effectivement une personne qui prend en charge le découpage. Donc, ils échangent entre eux sur les découpages qui leur paraissent le plus pertinent en fonction de ce qu'ils envisagent de faire ou de la manière dont ils pourraient ensuite travailler dans la deuxième phase. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Et on arrive ensuite à la phase de la classe. Alors, c'est contrôle. Je vais y arriver. N'inquiétez pas. Ouh là. Donc, où ces personnes sont ensuite amenées à travailler cette classe et à se mettre d'accord sur des types d'organisations qui leur paraissent le plus pertinent. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ce groupe-là, je vais vous montrer ensuite ce qu'ils ont fait, le résultat final. c'est un groupe d'enseignants. Et la manière dont ils vont réorganiser les atlas, parce que je vous exposerai un peu ensuite comment interpréter en fait ces différentes pratiques. et dans ce cas-là, fortement compréhensibles quand on cerne les pratiques professionnelles des personnes. Autre petite présentation, cette fois-ci avec des joueurs d'échecs. Alors là, vous n'avez que deux caméras. Mais en soi, ce n'est pas un souci. Alors eux, ils sont allés très vite dans l'élaboration des possibilités qu'ils pouvaient exploiter. Mais bien entendu, c'est vraiment face à l'atlas et en fonction des entrechocs et des enchevêtrements qu'ils effectuent, que se définit vraiment un scénario qui va aboutir au résultat final. Alors bientôt, on pourra ouvrir notre serveur et on pourra effectuer des démonstrations en ligne et on aura une interface qui nous permettra de le faire directement en ligne. Pour l'instant, je suis obligé de vous montrer ces captations. On va passer aux enseignants. Voilà ce à quoi aboutissent les enseignants. Alors les enseignants, ils m'ont fait une analyse structurale. Par colonne, vous avez une analyse paradigmatique. Donc des motifs qui se rejouent selon eux à travers les différents films. Les joueurs d'échecs, ils ont poussé l'analyse structurale encore plus loin dans la mesure, mis à part les deux images du bas, Luke Skywalker et Harrison Ford. Ils les ont rajoutés parce que... Histoire d'apporter une petite touche un peu plus ludique mais qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Donc eux ont maintenu la distinction entre les trois films et ont proposé à nouveau une analyse paradigmatique. Alors que les enseignants ne maintenaient pas de distinction entre les trois films. Ils mêlaient les différents films. mais il se trouve que vous avez différents groupes qui passent et vous avez des personnes qui vont utiliser la classe dans une perspective d'analyse et d'autres qui vont au contraire vraiment l'utiliser comme un outil de montage et chercher une mise en récit, à recréer un récit à travers la classe. Et c'est ce qu'on observe par exemple ici où différentes lignes de temps ont été faites par les personnes qui ont exploité la classe et ensuite on a la possibilité si vous voulez de sélectionner les vignettes une après l'autre et on génère un nouveau film. Alors bien entendu au niveau sonore c'est catastrophique mais le résultat est particulièrement intéressant parce que cette mise en récit c'est vraiment vous avez deux modalités vraiment les gens qui sont dans l'interprétation l'analyse et qui vont s'arrêter à ce stade-là et d'autres au contraire qui d'emblée vont utiliser ça l'outil comme une possibilité de création et d'élaboration de nouveaux récits. Autre élément important c'est qu'on a pour l'instant on observe alors c'est une tendance une distinction selon le genre c'est-à-dire qu'il y a des groupes mixtes et puis il y a des groupes unisexes. Il se trouve que jusqu'à présent les femmes refusent d'utiliser et de combiner l'iconographie nazie aux autres motifs ce qui n'est pas le cas des hommes. Les hommes prennent un malin plaisir à mélanger les deux. Alors je ne sais pas encore jusqu'où on peut pousser si pour l'instant c'est une tendance. Autre élément qui m'intéressait c'était de comprendre finalement pourquoi est-ce qu'on s'orientait dans telle possibilité d'exploitation de cet outil ou pas. Et il se trouve que je vous parlais des enseignants là on a une combinaison de deux types d'interprétations qui sont possibles d'un côté on a une logique qui est renverrée au modèle théorique développé par Bourdieu donc une forme de pragmatisme dispositionnel je dis pragmatisme dispositionnel et pas structuralisme génétique parce que je renvoie avantage à ces travaux des années 90 où effectivement on a un ensemble de dispositions qui ont été acquises dans d'autres champs d'expérience et qui vont être actualisés dans cet espace social défini par ce dispositif alors encore à nous de chercher à vraiment qualifier cet espace social parce que ça c'est pas encore très 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 clair et qui vont être ré-exploités et actualisés dans cette situation là et qui peuvent expliquer les pratiques ceci dit ça n'explique pas toujours les pratiques et vous avez un autre paradigme en sociologie qui est plutôt dans cette fois-ci un pragmatisme communicationnel qui tend à dire que c'est à travers l'interaction les objectivations qui sont intégrées au sein de la communication et la séquentialité de l'action la manière dont va se dérouler et dont vont s'enchaîner les échanges qui va être déterminante enfin déterminante en tout cas qui va être un facteur essentiel pour comprendre les pratiques ce qui est intéressant c'est qu'avec cet outil on ne peut pas trancher pour un modèle ou l'autre c'est à dire que selon les situations on voit l'un ou l'autre prédominé et pour l'instant on en est là je ne suis pas encore en mesure enfin je peux mettre des hypothèses mais je ne suis pas encore en mesure d'avoir suffisamment d'éléments pour dire à quel moment il y a un basculement mais ce qui est intéressant pour moi ici c'est qu'à travers un outil d'exploitation un dispositif visuel on arrive à réinterroger des paradigmes sociologiques qui sont dominants bon donc là encore on va plus loin je dirais même que certaines là je je me lance un peu peut-être des fleurs mais on va même plus loin que certaines études qui sont menées à grand renfort d'enquête et qui finalement ne font qu'appliquer des modèles d'interprétation ce qui est intéressant aussi c'est de dire je terminerai par cela c'est que au départ cet outil a été pensé dans une perspective d'analyse alors il faut savoir que quand je présente l'outil aux personnes je joue j'interprète un texte donc les personnes ont toujours les mêmes informations donc ce n'est pas parce que je leur donne plus d'informations à tel ou tel moment qui vont soit décider de rester dans l'analyse ou d'aller d'avancer dans l'analyse ou soit au contraire d'aller dans la mise en récit alors au départ c'était prévu comme un outil d'analyse et à force de faire donc et les différentes personnes qui l'exploitent finalement l'exploitent dans des sens que je n'avais absolument pas prévus et en font un outil de narration et ça c'était un truc qui était enfin que je ne après je me dis ouais pourquoi pas mais bon c'était pas quelque chose qui avait été pensé et du coup cette possibilité là commence à être interrogée par d'autres personnes qui viennent voir l'outil qui est sur place et puis donc on a voilà on n'en est qu'à un stade prototypique on va dire mais il y aura des développements à venir qui vont qui vont aller un peu plus loin juste une autre mise en récit voilà alors là vraiment c'est une ligne de temps et puis si vous voulez vous pouvez suivre les avancées de notre programme on a un site sur hypothèse un carnet donc voilà je vous remercie j'ai pensé à deux autres projets notamment le film le premier film sur internet de David Blair qui s'appelle Waxweb je ne sais pas si vous connaissez qui était donc un film à cartographie qui est très important parce que c'est l'origine du premier film interactif publié sur internet c'est un projet historique et en fait il donnait accès à une sorte de méta données de plans on pouvait faire le montage etc enfin voir en tout cas différents montages par jeu associatif je pense que vous devez bien connaître et je pense aussi au projet de Jean-Marie Dallet qui s'appelle Sliders et que je pense ça devrait vous intéresser parce que c'est un peu la problématique de Sliders depuis au moins une dizaine d'années et ils travaillent actuellement sur un projet de base de données sur une collection des vasulkas et ils sont aussi dans les mêmes problématiques donc voilà je suis un ignare dans votre domaine donc c'est très bien c'est très bien c'est parfait par rapport au frénois je voulais savoir si le dispositif avait été pensé en rapport également à l'Atlas donc l'exposition de Didier Huberman à la fléchère donc est-ce que ça a été pensé en même temps vu que l'imaginarium et le frénois sont juste en face et c'est des équipes un peu alors moi je suis arrivé après c'est à dire que je n'ai pas pu voir l'installation parce qu'elle s'est terminée fin 2013 il me semble et moi je suis arrivé juste après donc on m'en a parlé mais malheureusement voilà j'en sais pas pas davantage donc je sais pas j'essaie de trouver des traces il faut que je voie parce qu'effectivement Eric Prigent est venu voir l'Atlas et puis souhaitait le proposer à ses étudiants donc dans son parcours pédagogique mais bon voilà tu me parlais aussi de Mint donc avec Laurent Grisonni est-ce qu'ils ont participé alors directement parce que Julien Julien Villement est rattaché à l'équipe de Laurent et on utilise justement parmi les libraries les bibliothèques informatiques qui sont exploitées ce sont des outils qui sont développés par Mint ce qui explique aussi pourquoi on est en HTML5 donc c'est pas du logiciel en dur qui nécessite d'être installé sur une machine mais au contraire qui communique avec un serveur ça c'était directement en lien avec les choses qu'ils avaient déjà commencé et sur les développements à venir qu'on est en train de faire on intègre encore d'autres éléments de Mint Mint qui est un laboratoire qui est spécialisé dans capture de mouvements etc donc il travaille beaucoup avec l'Imaginarium parce qu'il y a un centre sur les humanités numériques là-bas l'Imaginarium et également ils travaillent avec le Frénois donc chaque année ils ont des collaborations avec le Frénois pour travailler sur des pièces et j'ai eu le plaisir de travailler avec eux voilà alors pour l'instant non mais ça va venir très très prochainement il faut nous tenir au courant pour l'idée c'est de rendre accessible tous ces outils à un maximum de personnes alors l'idéal ce serait qu'ils soient disponibles gratuitement ensuite il y a d'autres enjeux qui me dépassent apparemment mais moi ce que je veux c'est effectivement on a déjà des espaces sur en fait sur un des projets on a le le grand équipement du CNRS Humanum qui nous fournit un espace sur sa grille des serveurs et et donc on va on va être en mesure d'héberger donc les applis là-dessus et puis les gens donc en slogan en créant un compte pourront mettre envoyer leurs matériaux et puis ensuite exploiter l'outil ça c'est ce qui est prévu moi j'ai une question toute simple en relation avec ce que vous venez de dire c'est ce qu'on voit sur le film les gens sont sur un écran qui fait 3 mètres sur 10 ça coûte une fortune ce genre de truc ça c'est la première chose je veux bien savoir combien ça coûte d'ailleurs et la deuxième question c'est si on bascule sur le web l'expérience ne sera pas du tout la même c'est à dire c'est un peu comme si on prenait un énorme atlas il y en a des énormes en ce moment qui peuvent faire du 60-80 et qu'on le transformait en un atlas lilliputien ou en la bible protestante que les femmes cachaient dans leur chevelure derrière la nuque et là les processus intellectuels ils fonctionnent pas pareil voilà alors la première chose sur l'écran alors l'écran on fait 4 mètres sur 2 mètres 60 presque 3 mètres et effectivement il y en a très peu en France ça coûte effectivement une fortune ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros donc et le dispositif a été pensé au départ pour cet écran parce que c'est la première application qui tourne sur cet écran mais quand on parle d'interface web c'est à dire qu'actuellement parce que bon le côté tactile est très très important la prise la saisie des images par donc ces spectateurs est fondamentale et on est en train de développer un outil très simple et pas cher qui permet de travailler avec un vidéoprojecteur et alors moi j'essaie de bon on est en cours de discussion mais pour rendre accessible cet outil facilement voilà avec un vidéoprojecteur et voilà peut-être une Kinect d'accord c'est parfait merci en l'occurrence c'était une discussion qu'on avait ce midi on pourrait remplacer tactile par digital ça renverrait effectivement à la nature électronique et réticulée des choses et au fait qu'on les touche et on les manipule d'autres questions on passe à la dernière intervention merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?